bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis la montant auréole une passionnée du business et j'ai cofondé une entreprise de TIC à Suisse en Afrique alors aujourd'hui on va parler du fait que l'argent n'est pas la question en matière de business et je veux en profiter pour vous donner quatre idées de business que vous pouvez facilement faire sans contraintes on y va alors en matière de business l'argent c'est pas la question à part l'argent aussi le diplôme c'est pas la question je voulais dire parce qu'on entend plein de personnes qui pensent qu'il faut aller passer un MBA je vous assure mon master ne me sert à rien dans mon business à part quand vous devez postuler peut-être à un marché et puis bon ils ont besoin d'essayer des consultants à part ça le diplôme ça ne sert absolument à rien alors en matière de business vous n'avez pas besoin d'être diplômé vous n'avez pas besoin d'avoir d'argent l'argent c'est pas la question le diplôme c'est pas la question même l'intelligence c'est pas la question alors je fais cette vidéo parce que moi j'en ai marre d'entendre partout que voilà il faut il faut avoir de l'argent il faut avoir un certain niveau intellectuel non sinon en matière de business il n'y a pas question d'argent il n'y a pas question d'intelligence tout ça mais tout ce dont vous avez besoin c'est de la détermination il faut que vous soyez déterminé il faut que vous sachiez ce que vous voulez il faut que vous sachiez que vous voulez entreprendre et la détermination ça vient du fait qu'on a besoin d'argent moi comme moi j'entends les gens se dire qu'ils sont trop pauvres pour entreprendre c'est une autre idée on est déterminé surtout parce qu'on est pauvre et on a la rage on a l'envie de réussir by force parce que si vous ne réussissez pas qui va payer vos factures si vous ne réussissez pas qui 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 va vous changer votre condition donc oui si vous n'avez pas besoin du tout d'argent vous avez juste besoin d'être déterminé d'être strong si vous est strong vous allez y arriver alors durant ma carrière d'entrepreneur je vous assure je suis toujours entrepreneur d'ailleurs j'ai rencontré des gens formidables et je continue de rencontrer des gens formidables des gens déterminés donc des fois comme moi j'entends des gens dire sur internet que en afrique on ne travaille pas moi je me dis c'est une autre histoire les gens là peut-être le tout dépend des gens que eux autres ils ont rencontré alors je vous dis ça pour vous dire en fait que il ya des gens qui se battent il ya des gens qui choisissent en fait d'entreprendre parce que l'entreprenariat c'est un choix donc voici la première idée d'entreprise que je partage avec vous aujourd'hui la première idée d'entreprise c'est l'entretien des bureaux et des maisons je vous assure cette idée ne m'est pas revenu comme ça simplement non c'est en voyant des gens faire nous là où on avait notre bureau en temps il ya quelques années il y avait une dame qui était agent d'entretien je vous assure elle fait un travail formidable et nous elle nous avait été recommandé par une autre entreprise partenaire en fait elle fait bien le travail et bien deux fois par semaine et le travail il est nickel et elle a pris en fait dans notre immeuble toutes les entreprises c'est elle qui le fait mais elle avait commencé avec une seule entreprise vous savez c'est à force de persévérance à force de pousser des portes que voilà toutes les entreprises finalement ont loué ses services et le fait bien chaque chaque deux jours et passe deux jours dans la semaine voilà deux jours dans la semaine elle passe et puis elle fait le travail et vous la payez à la fin du mois tout simplement alors pourquoi est-ce que vous ne reproduirez pas ce modèle en fait en plus ce qui est bien chez elle c'est quoi c'est que le matériel en fait elle est ça elle est le matériel chez vous donc si vous payez un mois il ya les petites choses dont elle aura besoin pour faire le travail le savon l'eau de javel vous devez aussi avoir le matériel de nettoie surtout balai avec ses pieds si vous n'en avez pas elle va vous acheter tout ça elle va vous faire le débit dans l'argent qu'elle doit prendre chez vous et puis voilà elle achète le nécessaire et laisse ça chez vous au bureau du coup en fait elle n'a pas besoin d'être emballé tout ça donc qu'elle essaye un contrat avec vous pour un mois mais elle achète le nécessaire pour le mois et elle garde ça chez vous mais souvent c'est pas grande chose elle a juste besoin d'une serpillère l'eau c'est sur place autant puisque c'est un bureau donc elle achète du savon du savon liquide en fait vous savez c'est de savon liquide chez nous par exemple au bénin ça dépasse pas 500 francs le litre et demi l'idée et demi en fait voilà et puis l'eau de javel elle en achète et puis elle est ça là les choses dont on parle ne dépasse pas je sais pas deux mille c'est donc 3000 les choses dont on parle ça ne dépasse pas ça et puis bon elle vient chaque fois et fait le travail c'est ça alors moi je vous assure vous pouvez reproduire ce genre de business qui juste demande de la détermination de la capacité à aller vers les gens et leur dire ce que vous faites vous voyez donc vous allez vers les bureaux les gens qui ont des entreprises parce que ceux qui ont des entreprises n'ont pas le temps de faire ça donc des petites entreprises vous allez les démarcher commencez déjà par les petites entreprises de votre quartier pas leur dire oui je fais le nettoie je fais le balai je fais ceci je fais cela vous pourrez commencer en demandant aux gens payer 5000 le mois vous pourrez même dire non si vous voulez payer la séance et commencer déjà pas à accepter ce qu'on vous offre parce que quand vous allez faire ça vous allez avoir de l'expérience et votre expérience à payer après et quand vous allez dire que vous voulez une certaine augmentation les gens ils ne vont pas hésiter voilà alors ce modèle de business peut évoluer comment ça va évoluer en fait est seul par exemple si vous êtes là la personne pour faire ça vous pouvez pas en fait fait ça tout seul et avoir plein marché non donc votre modèle économique vous allez dupliquer ça ailleurs donc vous faites ça peut-être dans 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 le rayon de cotonou si vous êtes au bénin par exemple vous essayez de faire ça à calavie vous essayez de faire ça à porte nombre etc donc vous serez obligé de recruter vous allez créer de l'emploi etc au début vous n'avez pas besoin de créer une entreprise et toute la paperasse derrière nous au début vous commencez juste pas faire un travail d'agent d'entretien donc vous êtes la personne qui vient faire etc mais après pour que le business grandissent là vous allez maintenant vers les formalités d'entreprise vous recruter des gens vous allez créer de l'emploi et vous même vous allez gagner plus d'argent et même que vous n'aurez peut-être plus besoin de faire le travail par vous même vous allez juste superviser n'est ce pas un business qui peut donner de l'argent et qui donne de l'argent et qui nourrit des gens moi je vous assure moi quand je la vois et elle a une vie qui est normale une belle vie d'ailleurs et elle ne se plaît pas financièrement et je vous assure si vous faites ça et que vous utilisez cette stratégie d'extension dont je vous parle de votre business que vous recruter des gens pour vous aider ça va marcher mais il faut de la détermination alors ce business de nettoie vous pouvez le faire aussi dans les maisons parce que quoi parce qu'il ya beaucoup de femmes aujourd'hui qui préfèrent se concentrer sur l'essentiel c'est à dire gagner de l'argent donc elles ne veulent pas faire les tâches ménageurs surtout faire le nettoie tout ça non elle préfère confier ça aux personnes donc aller les voir vous pouvez aller à la maison les samedis les dimanches pour aller les voir et leur proposer vos services vous pouvez aussi aller au bureau voir ces femmes là et leur proposer vos services prendre leurs contacts et les rappeler pour ce business vous n'avez pas besoin de beaucoup france cfa voilà pour pouvoir appeler les gens pour prendre de l'essentiel dans votre moto si vous en avez une si vous avez une moto ce serait beaucoup plus facile de vous déplacer mais si vous n'avez pas une moto il n'y a pas de problème vous pouvez toujours prendre tassi moto ou soit prendre les minibus en fait et vous arranger pour être un peu plus proche de votre destination alors pour que ça vous soit beaucoup plus facile si vous habitez par exemple la fille du l'océ si c'est à cotonau fille du l'océ démarchez les gens de fille du l'océ et démarchez peut-être les gens d'agla qui sont autour en fait comme ça vous n'aurez pas en fait à dépenser trop de frais de déplacement voilà c'est ça c'est ça la meilleure stratégie mais sachez qu'il vous faudra beaucoup plus d'avoir du courage et de la détermination pour aller vers les gens pour leur proposer en fait ce que vous voulez faire en fait pour leur proposer vos services tout simplement